Bonjour à tous les amis, donc petite capsule aujourd'hui pour vous parler de la mémoire des kilos. Et oui, nous allons voir que le corps et entre autres les kilos ont une mémoire par rapport à ce que vous allez mettre en place. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grégory Richard, je suis expert en approche comportementale de la nutrition. Vous pouvez retrouver mon site internet www.grégorythierdu6richard.com Je suis aussi créateur de la gamme bien-être Nutrinium, j'ai aussi un site, www.nutrinium.fr Je vous invite à y faire un tour. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de la mémoire des kilos. Et entre autres, lorsqu'on a un point très important, lorsqu'on perd des kilos très rapidement lors de régimes restrictifs, on va perdre de la perte du muscle, beaucoup de muscles. Beaucoup de personnes pensent qu'ils perdent beaucoup de gras, alors qu'en réalité, on perd beaucoup de muscles lorsque c'est restrictif. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même une incidence qui va être importante à prendre en compte, surtout lorsqu'on cherche à perdre du poids sur le long terme. Alors pourquoi on va perdre du muscle ? Eh bien, effectivement, dû à une restriction alimentaire par rapport à la consommation de certaines familles d'aliments qui sont réduits, voire complètement supprimés, eh bien, on touche à la famille de tout ce qui est protéines. Le micronutronant, la protéine. Et à savoir que la protéine, c'est quelque chose de très important pour conserver la fibre musculaire. Pour vous expliquer sans forcément rentrer dans les détails, lorsque vous mangez de la protéine, il y a une vingtaine de briques et chaque brique a un rôle, et ce qu'on appelle des acides aminés. Chaque acide aminé a un rôle. Il y a trois acides aminés qui s'appellent la valine, la leucine et la leucidocine, qui s'appellent aussi les BCA, que les sportifs connaissent bien, permettent de refaire la fibre musculaire et conserver la fibre musculaire. Donc, ça veut dire que si vous mangez moins de protéines, vous allez perdre de la fibre musculaire. Donc, lors des régimes restrictifs, la masse musculaire, encore une fois, si on veut faire quelque chose sur le long terme, eh bien, ça va s'avérer un allié très précieux pour maintenir notre poids, encore une fois, sur le long terme. Elle a la capacité d'augmenter le métabolisme de repos, ou ce qu'on appelle aussi le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est comment le corps fonctionne en termes d'énergie, d'accord ? En termes de consommation. Donc, ça veut dire que si on a moins de protéines, à savoir quand même que, justement, ce métabolisme de base, représente en moyenne entre 60 à 70% des dépenses totales. Alors, je vous vois venir, c'est pas parce que vous allez faire moins de choses que vous allez perdre plus de kilos, mais à savoir que lorsque vous ne faites rien, vous perdez quand même des kilos, enfin des calories plutôt, pas des kilos, mais des calories. Donc, ça veut dire que le résultat, c'est bien qu'on brûle davantage de calories au repos. Donc, ça veut dire que si on consomme moins de protéines et qu'on perd, entre autres, de la fibre musculaire, on va perdre de la masse musculaire et donc synonyme aussi de métabolisme qui va diminuer. Et si ça diminue, forcément, on voit la différence sur la balance. A savoir que, pour ceux et celles qui se posent des questions sur la quantité de protéines à consommer par jour, ça ne sert à rien, comme certains régimes dans lesquels vous allez consommer énormément de protéines, ça ne sert à rien non plus. Pourquoi ? Parce que lorsque vous en consommez de trop, vous allez surcharger vos reins. D'accord ? Donc, ça, tout le monde le sait pratiquement. Par contre, il ne faut pas écouter non plus si vous en consommez de trop, si on mange, je ne sais pas, deux œufs avec un morceau de... ou un yaourt, vous allez être en trop. Non, il faut vraiment être au-dessus. D'accord ? Et pendant un certain temps. Donc, la quantité, c'est 0,8 à 1 gramme de protéines par poids de corps. Ça veut dire que si vous faites, admettons, 70 kg, on va aller, on se met sur 70 g de protéines, d'accord ? Par jour. Il va falloir les diviser et les répartir dans la journée. Donc là, il faut voir aussi le cadrage alimentaire. Durant les accompagnements, on en parle, on met en place un cadrage alimentaire. Première chose, la protéine aussi, il faut aller chercher de la qualité. Ce n'est pas forcément, encore une fois, de la quantité, c'est de la qualité. Aujourd'hui, on consomme 70% de protéines animales et donc 30% de protéines végétales. Alors qu'on devrait être à 50-50. Donc, essayez d'aller consommer la protéine végétale qu'on peut retrouver, entre autres, dans les légumineuses. Augmentez le nombre de, la quantité de légumineuses dans vos plats. Les lentilles, les pois chiches, etc. Ok ? La qualité est très, très importante. Alors, lorsque vous perdez du poids et surtout rapidement, notre cerveau, comment il fonctionne ? Eh bien, notre cerveau va, lui, garder en mémoire l'image du corps que vous aviez avant, le volume, mais aussi son poids. Donc, comment il va fonctionner ? Eh bien, lui, quand vous procédez, quand vous suivez un régime restrictif, on perd du poids trop rapidement et il va se poser différentes questions. Et il va agir d'une certaine façon pour essayer, d'accord, de retrouver les formes qu'il avait avant. Alors, vous voyez, il y a une différence. Le cerveau, il aimerait bien perdre du poids. Notre corps, bon, quelque part, lui aussi, mais il va mettre un petit peu plus longtemps à réagir. Et si c'est trop, on va le voir par la suite, notre cerveau, il est conservateur. Donc, ça va dire que si ça va trop vite, lui, il va chercher absolument à retrouver ses formes habituelles. Et comment ça va se passer ? Eh bien, il va, ça va se concrétiser sur le comportement alimentaire. Ça veut dire que, je pense, que pour les personnes qui ont déjà suivi des régimes, et surtout les stricts, vous allez avoir faim, vous allez avoir des pulsions alimentaires, vous allez avoir envie. Et forcément, on vous dit, non, non, il faut résister, il faut résister, si tu veux perdre du poids, il faut résister. Mais, lui, le corps, va essayer de modifier ou retrouver les comportements alimentaires que vous aviez avant. Ça va aussi agir sur les hormones. Donc ça, dans une autre vidéo, je vous parle des hormones, entre autres, la gréline et la leptine, qui sont des hormones qui vont permettre de gérer la sensation de satiété et la faim. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Après, il y a d'autres hormones, mais ça, c'est déjà deux qui sont très, très importantes. Et puis, ça va aussi agir sur le niveau d'activité. Donc, vous voyez que, lui, le corps et le cerveau, si on va trop rapidement, c'est compliqué. C'est trop rapide. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le cerveau humain est conservateur et n'aime pas les changements qui sont brutaux. Il faut être patient. Il n'y a aucun régime miracle. Il n'y a aucune solution miracle. aucun produit, ni complément alimentaire, ni poudre, ni repas préparés. Rien de ça. Il faut être patient. Tout ce que vous mettez en place, il faut penser au long terme. Je n'arrête pas de le dire dans les accompagnements. On a des objectifs, on met en place des actions. Lorsque la personne a du mal à mettre en place ses actions et ne réussit pas forcément, ça peut arriver, on réfléchit à pourquoi. Pourquoi elle n'a pas réussi ? Peut-être que c'est un pas qui va être trop rapide. Et dans ce cas-là, on va fonctionner autrement. Donc, ça, c'est très, très important. Lorsque vous mettez quelque chose en place, il faut se dire est-ce que je suis capable de le mettre en place tout le temps ? Est-ce que je vais pouvoir le dupliquer à vie ? Si c'est non, ça ne sert à rien. Absolument à rien. Dans les régimes respectifs, encore une fois, on va vous dire voilà, tu ne manges pas ça, 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 tu te sers la ceinture, etc. Mais ça, vous n'allez pas pouvoir le faire toute votre vie. C'est impossible. Donc, il faut aussi mettre des bases solides, d'accord ? et réapprendre les bases de l'alimentation. On a laissé les bases avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, avec la vie qui est contraignante, qui est speed. Voilà. On a des obligations, on va aller chercher du préparé. On ne va même plus aller faire ses courses, on se les fait livrer ou on commande sur Internet et ça va très, très vite. Il faut reprendre, il faut reprendre tout ça. Encore une fois, manger correctement ne veut pas dire cuisiner pendant trois heures. Moi, en cinq minutes, je vous prépare un repas qui va être équilibré et sain. Et on va amener du bon carburant à votre corps. Ok ? Donc, être patient, penser toujours sur le long terme et mettre en place des bases solides. Alors, vous allez me dire oui, Grégory, mettre des bases solides, moi, je veux bien. Mais par contre, avec tout ce que je lis à droite à gauche, tout ce que je vois sur Internet, je suis perdu, je n'y arrive pas. Je ne sais pas par où commencer. Il y en a qui me disent voilà, il faut faire ci, il y en a d'autres qui... Bon. Eh bien, écoutez, moi, je suis là. D'accord ? En dessous de la vidéo, encore une fois, je vais vous mettre un lien avec lequel vous allez pouvoir réaliser un bilan nutritionnel de 45 minutes en visioconférence. D'accord ? C'est un bilan qui va être en visioconférence et qui est 100% personnalisé avec moi. Voilà. On prend rendez-vous, on discute, on fait connaissance. Vous me dites... Enfin, vous allez voir, il y a tout un processus qui est mis en place. Je pourrais répondre à vos questions. D'accord ? C'est offert. Vous ne perdez absolument rien. Faites ce bilan. Vous allez avoir au moins des réponses. Ça ne vous engage absolument à rien. Ok ? Pensez toujours que votre corps, lui, c'est très, très important qui l'analyse ce que vous mettez en place, qui comprenne pourquoi. Si vous avez suivi X régime, quand il va y avoir un processus de changement, il va se reposer la question, il va se dire, attends, un m'a fait un régime il n'y a pas longtemps, un m'a mis en restriction, je vais tout verrouiller pour ne pas perdre. Donc, c'est pour ça que plus vous allez faire de régime, plus c'est compliqué à perdre du poids. Donc, après, il y a des mécanismes à mettre en place, il faut le leurrer, il faut lui faire voir que, on ne va pas le mettre à la diète, qu'il ne risque rien, tout est planifié, ça va bien se dérouler, le corps fonctionne correctement et dans ce cas-là, il ne se bloque pas. Ok ? J'ai des personnes qui me disent, je ne comprends pas comment les personnes que tu accompagnes perdent du poids aussi rapidement et que ça soit constant, voilà, 8, 10 kilos, voire plus. Eh bien, encore une fois, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de restriction. Dans les accompagnements, il n'y a aucun aliment interdit, mais aucun, d'accord ? Aucun. Le sport n'est pas une obligation et encore une fois, je reprends les bases de l'alimentation et je les adapte en fonction des personnes. C'est très, très important. Lorsque vous prenez un régime ou un accompagnement sur Internet, il n'est pas forcément personnalisé. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui est donné à X personnes. Une personne qui travaille de nuit, une personne qui travaille en 2-8, une femme, un homme, ça dépend l'âge, est-ce qu'elle est ménopausée ou pas ? Est-ce qu'elle a 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ? Est-ce qu'elle a subi, enfin subi, est-ce qu'elle a eu des enfants ? Est-ce qu'au niveau émotionnel, par rapport à la vie, comment ça se passe ? Psychologiquement, comment ça va ? Est-ce qu'elle passe des bonnes nuits ? Donc tout ça, en fait, c'est à prendre en compte. Quand vous prenez un régime X sur Internet où vous allez payer, vous allez voir des choses, machin, il n'est pas du tout personnalisé. personne n'est là pour vous motiver. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est un réel accompagnement. Donc moi, je vous invite à réaliser le bilan. Encore une fois, ça ne vous engage absolument à rien. Je me ferai un plaisir de faire ce bilan avec vous. Encore une fois, je fais en visioconférence mes accompagnements, c'est en cabinet, mais aussi en France et à l'étranger en visioconférence. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous mets le lien juste en dessous. Voilà, très belle journée à vous et je vous dis à très vite pour une autre capsule. Belle journée.